Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue au Gaming News! On commence avec la première nouvelle. Eh bien, messieurs, dames, je sais pas si vous jouez encore à Helldivers 2, mais pour PlayStation, ce jeu-là vient de battre tous les records sur console et sur PC. Parce que Helldivers 2 est devenu le jeu le plus vendu de tous les temps par PlayStation. On regarde la première nouvelle. Le jeu de l'année jusqu'à présent est sans aucun doute Helldivers 2. Bien qu'il reste encore Black Meat Wukong qui sort au mois d'août et qui est probablement le jeu le plus attendu de 2024, bien en attendant, Helldivers 2 vient officiellement d'être le jeu le plus vendu de PlayStation et ce, de tous les temps. Il faut noter ici que Helldivers 2 est disponible sur PC et PlayStation et que c'est un jeu multijoueur, donc ça a probablement favorisé les chances de PlayStation, mais le jeu est tout simplement incroyable. Et je le recommande à tous, même pour ceux qui n'ont pas d'amis dans la vie. Le précédent jeu qui détenait le record du jeu le plus vendu chez PlayStation était le magnifique God of War Ragnarok. Malgré les dernières controverses face à Helldivers 2 avec les comptes PSN, jusqu'à présent, tout semble être revenu à la normale et on peut maintenant continuer à profiter du jeu sans problème. Et pour vous, messieurs, dames, avez-vous essayé le jeu dernièrement? Pensez-vous comme moi que Helldivers 2 est le jeu de l'année en 2024? Laissez-moi savoir dans les commentaires. La semaine dernière, Ubisoft a finalement annoncé son prochain Assassin's Creed Shadows, qui se déroulera au Japon féodal et dans lequel vous jouerez deux protagonistes comme Assassin's Creed Syndicate et Odyssey. La taille du monde sera similaire à ce qu'on retrouve dans Assassin's Creed Origins, mais ici, il y a déjà de la controverse que je vais adresser dans une autre vidéo cette semaine concernant Yasuke, l'Africain samouraï qui aurait réellement existé en 1550. L'autre protagoniste de AC Shadows sera une Shinobi du nom de Naoe et si on en lit les détails sur le jeu, ce personnage sera plus axé sur de la furtivité et des assassinats, tandis que Yasuke utilisera sa force brute d'un samouraï. Aussi toujours, selon les détails sur le site web d'Ubisoft, avec Naoe, nous pourrons créer notre propre ligue de Shinobi et même entraîner et recruter différentes personnes, crafter notre équipement et créer notre propre QG. J'imagine que ce sera un peu similaire à ce qu'on retrouve déjà dans AC Valhalla. Assassin's Creed Shadows a bel et bien une date officielle et devrait sortir, s'il n'y a aucun délai, le 15 novembre 2024. Êtes-vous hype pour le jeu? Moi, perso, j'ai juste hâte de voir plus de détails à travers une vidéo gameplay et je pense qu'Ubisoft risque d'en sortir d'ici le mois prochain. Donc, je verrai si je suis excité à ce prochain Assassin's Creed ou non. Malheureusement pour les fans de la franchise de Division, vous allez être déçus avec cette nouvelle. Pour ceux qui attendaient impatiemment le prochain jeu de la franchise, bien Ubisoft ont décidé de canceller le projet seulement trois ans suivant l'annonce officielle. Un peu dans la même lignée que Square Enix dernièrement, Ubisoft ont décidé d'annuler le jeu afin de prioriser leurs investissements et surtout la façon dont ils priorisent maintenant le développement de leurs jeux. Si vous ne le saviez pas encore, et bien depuis 2023, le monde des jeux vidéo est constamment victime de licenciements et de fermetures de studios et rien ne va plus dans cette industrie. The Division Heartland devait être un jeu en free-to-play, soit complètement gratuit, et les développeurs étaient nul autre que Red Storm Entertainment, soit les mêmes devs qui ont fait Rainbow Six et Ghost Recon. Donc voilà, désolé à ceux qui attendaient le jeu avec impatience, mais si vous voulez jouer à un jeu FPS de chez Ubi, il y a X-Defiant qui sera sorti le 21 mai prochain, donc au moins, vous n'aurez pas tout perdu. La chute de PlayStation est officiellement commencée, car Sony vient de rapporter dans son dernier état financier que la vente de PS5 vient de chuter de 29 %. Bien que le chiffre semble élevé, PlayStation aura tout de même vendu plus de 20 millions de consoles en 2023. Tout ça n'est pas une surprise du côté de PlayStation, eux qui ont annoncé l'année dernière que la PS5 était entrée en fin de vie et qu'il existe énormément de rumeurs concernant une PS5 Pro pour avril 2025 et une PS6 dans 3 ans, soit en 20-27. Surtout que si je regarde la tendance d'ici 2030, beaucoup de compagnies, dont PlayStation, feront de plus en plus de jeux de type service en ligne ou en free-to-play. Et même mobile, car le marché est très grand et toutes les compagnies veulent être le premier à faire le plus d'argent avant tout le monde. Je ne pense pas que la prochaine PS5 Pro sera vraiment un avancement technologique, mais la PS6 le sera. Ça, c'est sûr et certain. Un jeu que j'ai déjà joué et que j'ai adoré, The Finals est dans le rouge, messieurs-dames. C'est ce qu'a annoncé Nexon et les développeurs Enbar Studios. Après avoir franchi à sa sortie le cap de 250 000 joueurs simultanément, bien le jeu peine à avoir du succès dernièrement selon Nexon dans une lettre financière publiée récemment 10 ans. La sortie de la deuxième saison en mars aura créé un engouement auprès de certains joueurs, mais n'aura pas eu l'impact espéré au sein de la compagnie en termes d'argent et de longévité avec les joueurs. Personnellement, je pensais sincèrement que The Fanon serait un gros succès, mais il faut croire que le marché des jeux en free-to-play semble vraiment être énorme et que le choix des jeux offerts dans cette catégorie est tout simplement trop grande. C'est-à-dire que si les futures compagnies décident d'aller avec des jeux en free-to-play, il faudra absolument que ce soit un des meilleurs jeux sur le marché dès sa sortie ou sinon le jeu risque de mourir après peu de temps. Espérons que Nexon et les devs Enbarque Studios peuvent renverser cet échec et faire revivre le jeu rapidement. Tout comme EA, Ubisoft va focusser prochainement sur l'intelligence artificielle dans leurs jeux à monde ouvert et les jeux services en ligne. EA furent les premiers à dire ouvertement qu'ils étaient pour ce genre de pratiques et que cela allait les aider dans le développement de leurs jeux et il ne fallait pas attendre très longtemps pour voir deux compagnies qui aiment le plus l'argent unir ensemble leurs idées et partager, bien sûr, les mêmes intérêts. Donc Ubisoft, durant un rapport à leurs investisseurs, ont récemment dit que tous les jeux à monde ouvert, soit Assassin's Creed, Far Cry, The Division, Ghost Recon, et oui, même le prochain Star Wars Outlaws, utiliseront cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. De la bouche de Yves Guillemont directement, bien le mec a dit que grâce à l'IA, cela permettra à Ubisoft d'améliorer la qualité de leurs jeux en présentant des personnages plus réalistes et qui ont l'air plus vivants dans leurs univers. Moi, personnellement, j'en ai marre de répéter sans cesse mes avertissements contre Ubisoft et à quel point ils se foutent de votre gueule constamment en faisant des promesses débiles. J'ai déjà des vidéos qui parlent de eux, donc voilà. On aura de l'IA et les jeux risquent d'être de plus en plus mauvais car je ne pense pas que les devs et les dirigeants aient l'expérience avec ce genre d'outil, mais bon, les gens risquent quand même d'acheter leurs jeux et de se plaindre ou d'aimer la médiocrité. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a présentement un jeu en développement sur l'univers de Dead by Daylight appelé Projet T. Le jeu est en ce moment développé par des sous-développeurs du nom de Midwinter Entertainment et travaille étroitement avec Behavior Interactive. Le jeu appelé Projet T sera joué de 1 à 4 personnes en PvE et sera un co-op shooter. Le Projet T introduira de nouveaux personnages, du nouveau gameplay et sera un peu le frère de DBD. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais je tenais tout de même vous partager l'info pour tous les fans de Dead by Daylight. C'est officiel, messieurs-dames, GTLC s'est officiellement annoncée pour sortir dès l'automne 2025. Il y avait beaucoup de rumeurs entourant la sortie du jeu et beaucoup disaient en ligne que le jeu serait repoussé en 2026. Bien, il faut croire que les pseudo-analyses sur YouTube se sont tous trompés et ont dit n'importe quoi, mais bon, beaucoup parlent, mais peu ça faire des recherches. Je lance des flèches à personne en particulier. Bref, le tout a été confirmé par la maison mère Take-Two Interactive durant un rapport aux investisseurs, mais aucune date n'a encore été confirmée. Attendez-vous prochainement sur YouTube à revoir toutes les chaînes parlées de rumeurs et de choses complètement absurdes parce que c'est ça maintenant la franchise Grand Theft Auto. C'est tellement énorme et cul que tout le monde cherche à vous dire n'importe quoi en espérant recevoir des vues. C'est complètement triste à voir. Il semblerait que Call of Duty Black Ops 6 devrait voir le jour le 25 octobre prochain, selon le site web de Verge. Toujours selon des rumeurs, car c'est connu, les médias aiment parler pour parler et dire des rumeurs, mais ici, ça semble plausible pour la simple et bonne raison que Activision sont reconnus pour sortir un Call of Duty toujours autour du mois d'octobre ou de novembre chaque année. Malgré que la compagnie avait promis de prendre leur temps bien depuis le rachat de la part de Microsoft, disons qu'ils n'auront pas respecté ce qu'ils nous avaient tous dit. Le média The Wall Street Journal a également rapporté que le jeu devrait sortir dès le jour 1 sur la Game Pass. Il y avait plusieurs rumeurs comme quoi que le jeu ne serait pas dispo grâce à un abonnement, mais après ce que Sarah Bond a dit dans une récente interview, que tous les jeux exclusifs à Xbox seront disponibles dès le jour 1 sur la Game Pass, ce qui inclut la franchise Call of Duty. Dans tous les cas, la seule chose à laquelle je m'attends, c'est un mode campagne meilleur que leur dernier jeu, car sincèrement, on va s'entendre là-dessus et c'était de la grosse merde. J'ai une critique sur le dernier Call of Duty que je recommande à tous d'aller regarder et vous comprendrez. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, partagez également la vidéo à tous vos amis. Et messieurs, dames, j'ai plein de contenu disponible sur ma chaîne, donc allez regarder les autres vidéos que je fais. Ça vaut la peine. Des fois, je m'énerve et des fois, je m'énerve tout le temps, en fait. Bref, messieurs, dames, passez une excellente semaine. On se revoit dans une autre vidéo et peace!